Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous c'est Razus et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kinomar Sunshanky Les amis j'espère que vous êtes toutes et tous très bien On va commencer par une petite update puisqu'on a eu une mini mise à jour dernièrement Je crois que c'était il y a deux jours Ou un jour je ne sais plus Et on se demandait tout ce que c'était, là pas mal de gens dans la communauté ont fait des tests et il s'avère qu'en fait On a eu la possibilité de fusionner des médailles d'un événement de juin dernier Ce qui fait du coup ça remonte Et aujourd'hui on a donc comme nouvel événement la possibilité de récupérer ces médailles pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de les avoir Et donc voici l'événement Obtenez la médaille exclusive sur Hariku et Miawao Ce qui est une médaille de force Donc un nouvel événement pour célébrer la sortie de Kinomar 2.8 Nous vous proposons des médailles de Kinomar Dream Drop Distance Ainsi que la nouvelle médaille Sora, Riku et Miawao Donc comment ça fonctionne ? L'événement va nous permettre de farmer tout simplement KH3D Sora, KH3D Riku et Miawao Donc trois médailles que si vous ne les avez pas, farmez-les Max Guilté-les, ça va vous permettre de monter Nova Donc on va pouvoir les obtenir dans les coffres ou les ennemis De plus, si jamais on évolue une médaille niveau 100 d'une de ces trois médailles On va pouvoir utiliser la version 6 étoiles de chacune des deux autres médailles comme matériaux Et obtenir la médaille Sora, Riku et Miawao Donc du coup, on ne peut pas passer les jauges jaunes En revanche, si jamais la médaille que vous faites évoluer est Max Guilt Ou Guilt, je ne sais pas Et que vous mettez donc les deux autres médailles par-dessus Vous obtenez Miawao Guilt Je ne sais pas si on va pouvoir, s'il y a un re-roll Je ne sais pas comment ça se passe Désolé si vous entendez le vent, il y a beaucoup de vent actuellement En tout cas, dans une prochaine vidéo, je vais faire l'événement avec vous Et puis j'excellerai de Guilt une médaille de faire le schéma Histoire que vous voyez bien Donc tout ça sortira aujourd'hui Donc si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui va sortir De plus, donc, si jamais on fait la quête Beginner On aura donc des chances d'obtenir les médailles de 1 à 3 étoiles Et ainsi de suite, vous savez lire le tableau Et enfin, le Valentine's Deal Donc un nouveau deal pour claquer vos jouelles Toujours 10 épiques médailles Deux nouvelles, this week we're introducing 2 new epic medals Et donc du coup, la nouvelle médaille épique C'est Illustrated Sorabe Qui est une médaille de tier 5 Qui coûte 3 Qui augmente la vitesse, les dégâts Votre force de vitesse Enfin, votre attaque vitesse De 2 tiers pendant 2 tours Et qui touche tous les ennemis C'est une très bonne médaille Je ne sais pas s'il vaut le coup de claquer 15 000 jouelles pour l'avoir Et je ne sais pas s'il vaut encore moins le coup de De la guilde quoi, tout simplement Donc le deal va durer jusqu'au 14 février inclus Ce qui veut dire que Si jamais vous hésitez à acheter cette médaille Si jamais vous avez les sous Et vous vous dites J'aimerais bien utiliser cette médaille Mais j'ai pas forcément de bonne médaille vitesse A venir derrière Pour utiliser le boost Attendez du coup le 13 février Avant d'acheter la médaille Ça va vous permettre de savoir Que fera la médaille de Zigbar Qui va sortir du coup le 13 février Donc on ne sait pas si La médaille va être intéressante Mais du coup si la médaille est intéressante Que c'est une médaille qui fait des dégâts Un petit peu comme Marluxia B Vous pourrez Si vous avez les moyens et l'envie Acheter ce saura Et le combiner avec le Zigbar B Ça fera de très bons dommages Mais voilà Ça c'est un conseil que je vous donne Si jamais vous avez les sous Et que vous hésitez à l'acheter Pourquoi pas Mais si vous n'avez pas de bonne médaille Attendez l'événement avec Zigbar Pour voir si vous pouvez avoir Une bonne médaille Speed Reverse A mettre en dernier slot De Lady Luck Ou Divine Rose Donc Ensuite Donc les 10 médailles sont des épiques On obtiendra 2 médailles 6 étoiles à moitié guilt Peut-être qu'une d'elles Illustrated sera B Mais bon on n'y croit pas trop De plus si jamais On n'a pas Sora Au bout du 4ème Du 4ème achat On est assuré de l'avoir au 5ème Ça veut pas dire Qu'il est assuré d'être guilt Enfin à moitié guilt De plus si jamais On réussit à guilt Illustrated sera B On aura 7 médailles Donc c'est Kingdom Hearts Sora Eriku Qui est une très bonne médaille Elle coûte un seul Alors je vais remonter Pour que ma tête vous gâche pas le truc Elle coûte une seule Comment qu'on dit Elle coûte une seule jauge De plus Elle fait beaucoup de dégâts Si on regarde les multipliers Je crois qu'elle peut monter jusqu'à 3-5 Donc 3-5 pour une jauge C'est plutôt pas mal Surtout si vous obtenez un guilt Ça fait Enfin c'est monstrueux Les dégâts qu'il va faire Pour pouvoir guilt cette médaille Donc du coup Cette médaille vous l'obtiendrez à moitié guilt Si jamais vous réussissez à guilt Illustrated sera B Si la semaine prochaine Ou quand va sortir Illustrated Riku B Vous arrivez à le guilt Vous obtiendrez Une deuxième médaille Donc celle-ci A moitié guilt Et vous pourrez donc fusionner Les deux médailles à moitié guilt Donc c'est une médaille Qui va vous coûter 1400 dollars Si jamais vous devez Tout acheter en dollars Vous n'avez pas les jouels Pour guilter les deux Donc ça coûte très cher Et donc voilà Et bien écoutez les amis Je pense que c'est tout Ce qu'on a à dire Sur cette update Très courte update Je vous retrouve Tout de suite Après pour Une autre vidéo Où on va faire Les On va faire l'événement Pour guilt Enfin pour avoir Soura Riku Et Miawa Et donc du coup J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine Et ici la prenez soin de vous Bye